Bonjour et bienvenue sur la chaîne de passion, Muti Gaming, c'est Bené, on se retrouve pour le quatorzième épisode de Dishonored 2, donc allez on va continuer, donc là on est dans le passé, on va revenir dans le présent, ok, euh, on va prendre ça, euh, c'est pas facile, c'est pas facile du tout, c'est pas facile du tout, bon allez, il va falloir, oula, il devrait toujours me plaindre à quelqu'un, euh, il est où, ouf, ok, c'est pas possible, hein, par ici, bon, il faudrait qu'il y en a qui s'en aille, les deux sont, euh, il est où, il est où, qui passe à travers moi, il est parti, il est parti, il est parti, apparemment, bon, bon, ça fait un mois, ça fait un autre moment, il se passe quelque chose, ok, un autre au moins, ok, bon, on avance, petit à petit, il est où, il est parti, il est parti, il est là, il est là, allez, un autre au moins, on passe partout, bon, bon, on peut y aller, ou, tout à fait encore, c'est là-bas, ça. Oh, Ok la fronde s'y donne, très bien. Ok, ça fait un au moins. Ok, les pièces. La grande garde devait protéger Stilton à l'époque. Je me demande ce que c'est. Je vais regarder par ici. Je n'aime pas ça. C'est mieux d'aller voir. Ok. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Ton fils est un incapable. Mais je n'ai pas le choix. Je dois le servir au mieux. Je ne vois pas. Ok. Je vais vous empêcher de voir ce qui va vous faire sombrer dans la folie. Ok, la combinaison est là. On va filer à pied pour l'instant. Il va disparaître là-bas. Ok. C'est trop chaud. Le bain est trop froid. Ma veste est froissée. Tu as qu'à le faire toi-même si rien mi chère. Ok. C'est parti, hein ? Ok. Hé, qui est-il ? Tu es mort ! Le bureau d'Armée Stilton est là-bas. Je me demande dans combien de temps M. Stilton va rentrer. J'aimerais battre les tapis, mais la poussière le fait tousser. C'est ce qui arrive quand on passe une partie de sa vie dans la mine. Mais tu peux y aller. Il va rentrer tard. Il organise une fête pour un mineur qui prend sa retraite. C'est sûr. Sa vraie richesse à lui, c'est sa bonté. Passez l'entrée. Ok. Ah oui, ok. Donc en fait, je suis... ok. On peut passer. Ok. On est toujours bloqué. On est toujours bloqué. Ah, comment on va faire ? Merde. Par où il faut passer ? Merde. Par où il faut passer ? Merde. Je ne peux toujours pas. Comment je fais là ? Bon. Ah, il y a un code. Ah, mais c'est le code... 3, 7, 0. Ok. 3... 1... 7, 0. Ok. Le passé se mêle progressivement au présent. Ou inversement. Nous allons commencer. Où est Stilton ? Je n'aurais jamais dû mêler à tout ça seulement parce que lui et mon père avaient été... proches. Ce que nous allons tenter aujourd'hui n'a jamais été fait. Cela va au-delà de ma compréhension et à plus forte raison de la vôtre. Si quelqu'un a le moindre doute, qu'il s'exprime maintenant. C'est une chose qui défie toute explication rationnelle, à la frontière entre la philosophie naturelle et... un autre domaine. Oui. Nous risquons de sombrer dans la folie. Je le sens. Écoutez-moi tous. Delilah est votre impératrice légitime. Vous avez un devoir envers elle. Delilah est plus puissante que jamais. Le Duc et moi-même avons entendu sa voix murmurant à nos oreilles. L'heure est venue. Mettez-vous en position. Ok. C'est là. Allez. D'accord. D'accord. Toutes les enjeux auxquels j'ai participé, faites-le maintenant ! Je suis revenue. Je suis de nouveau parmi toi. J'ai échappé au froid glaçant de l'éternité. Elle est vivante. Étrange, on dirait que ça a fonctionné. Mon esprit est bien gardé maintenant. Je suis en sécurité à l'intérieur de cette chose. Lucas, tu dois la mettre en usure. Je ne pensais pas vous revoir. Réna, Lucas... Ok. Je ne vous abandonnerai jamais. Je suis de nouveau parmi toi. Alors on se barre. Il faut sortir d'ici. On peut passer par une fenêtre ? Non. Non. Le son. Ok. Euh... On ne prend pas de risque parce que sinon... On ne prend pas de risque parce que sinon... Ça nous brille. Il n'y a pas besoin. On peut se barrer. On peut se barrer. Allons-y. Ok. Allez. Retournons à Possierville. Ok. Mais c'est plutôt cool. En vrai. Ça change un peu. On peut se barrer. Oh. 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 Regarde autour de toi. Une île en train de sombrer à la périphérie du grand vide. Mais celle-ci est différente. C'est l'endroit où on a tranché la gorge il y a 4000 ans. C'est là que j'ai perdu la vie avant de la retrouver. C'est là qu'ils m'ont créé. Cet endroit du grand vide semble plus ancien. Ok. Il faut essayer de sortir du grand vide. Jusqu'à l'ultime seconde, j'ai pensé pouvoir m'échapper. Je me suis débattu, mais les cordes entamnaient ma chair et j'ai abandonné. Puis j'ai senti la larme sur ma gorge et j'ai su qu'il était trop tard. Mon sang a coulé et je suis devenu un dieu. Tu connais le secret de Delilah maintenant. A la fin de son existence, elle aurait dû se perdre dans le grand vide pour l'éternité. Mais sa volonté et sa ruse sont sans égal. Elle a trouvé cet endroit. L'île dans le grand vide où je suis de vue ce que je suis. Ça l'a transformée. Et elle a découvert un moyen d'en tirer profit. De puiser dans les forces qui arrivent ici. Delilah, à présent, est une part de moi-même. Et je n'aime pas ça. Qui ? Admet que Delilah a du mérite. Elle s'est séparée d'une partie d'elle-même et l'a cachée dans une sculpture d'ossements. Elle s'est rendue immortelle. Si tu veux tuer Delilah, tu vas devoir trouver son esprit et le lui rendre. L'atteindre ne sera pas facile. Mais ce qui viendra après sera peut-être la plus grande épreuve de ta vie. Ok, 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 ok. J'étais loin d'imaginer que le monde recelait au... Bon. Bon, bon, bon. Je n'ai plus qu'à retrouver Sokolov au canot. Voilà, on va attendre Sokolov. Ah bah c'est bien, on est juste à côté. On est juste à côté, ça c'est plutôt cool. Allez, on est juste à côté. Personne d'autre ne le verra, mais les choses ont changé ici. Et en bien. Les chefs de la trempe du duc prennent et comp... Vous revoilà. Vous avez fait vite. Est-ce qu'on peut partir ? La poussière commence à me couper le souffle. Oui. J'ai rendu visite au vice-superviseur Burn. Enfin, je crois. Et j'ai pénétré dans le manoir d'Arami Stilton. On peut y aller. Ok. Mission réussie. Le duc Lucas Abel a fait raser l'ancien palais de Karnaca où il était né. Pour se construire un édifice majestueux dont le prix aurait permis de nourrir tout Serkonos pendant des années. On dit qu'il surpasse tous les autres par sa démesure. Un monument à la hauteur de l'ego et des aspirations princières de son hôte. Mais ce que le duc a fait subir à sa nation, il l'a fait sous mon règne d'impératrice. A Dunwall, nous étions trop contents de fermer les yeux tant que l'argent continuait d'affluer. Je dois pénétrer dans le grand palais. Neutraliser le duc et trouver un moyen de voler l'âme de Delilah. Bon. Bon bon bon. C'est ma dernière nuit. Je disparaîtrai bientôt dans l'éternité du néant. Tu trouveras la paix. Je suis restée trop longtemps. Trouve l'esprit de Delilah. Emprisonne-la dans cette prison de chère utride. Libère-moi. Je ne comprends pas. Tu comprendras bientôt. Ok. Ok. Donc allez. On continue. Donc note de Mégane. Il y a un message pour vous sur la table en contact de Baptista me l'a remis en pensant que je pourrais vous connaître. Ok. Réponse de William. Donc appuyer sur pause pour lire. Les gars. Bon allez. On va aller voir Sokolov. Et on va pouvoir y aller. Et continuer la suite. Il est à l'étage. Sokolov apparemment. Il est à l'étage. Donc je pense qu'il va falloir. Je regrette d'avoir soutenu le jeune duc mais j'étais proche de son père. Ok. Ils sont là. J'espérais que Luca gagnerait en maturité et qu'il mesurerait enfin les conséquences. Vous serez à la hauteur ? J'ai visité des dizaines de châteaux et des centaines de manoirs un peu partout. Et ils se ressemblent tous. Le palais du duc ne peut pas être pire que les après-midi mondains de Lady Bresby. Pénétrer à l'intérieur ne devrait pas être si difficile. Le duc est plutôt laxiste dans ce domaine. Neutraliser le duc Abel n'est pas une fin en soi. Vous devez aussi découvrir ce qu'il garde si précieusement pour Delilah. Vous n'avez pas voulu vous étendre sur ce que vous avez découvert à Poussièrville. Et je l'accepte. Que serait le monde sans une pointe de mystère ? Mais quand vous serez à l'intérieur du Grand Palais, vos actions pourraient changer durablement le destin de Karnaka. Ne l'oubliez pas. Je peux vous donner un plan du Grand Palais et je sais une chose qui pourrait vous être utile. Il y a un passage secret qui mène à la chambre forte du duc dans le garde-manger actionné par un mécanisme caché. S'il a mis quelque chose en lieu sur Tour des Lilas, c'est l'endroit où désigner. Bonne chance pour le reste. Je ferai de mon mieux. Je sais que la situation est instable à Karnaka et j'aurai besoin de réfléchir sérieusement après cette mission. On peut mettre le cap sur le palais ? On peut y aller. Bien sûr. On peut y aller. Le Duc vit en permanence avec sa doublure. Un sosie censé tromper les assassins. Une amie qui travaille à la lingerie m'a dit que son sosie fumait, si ça peut vous aider. Vous devriez peut-être essayer de lui parler. Elle a dit que c'était un brave type. Se faire passer pour un tyran comme le Duc Luca Abel, ça doit être vraiment merdique comme boulot. Je ne comprends pas comment les gens supportent le Duc. Il possède toute une armée. Il contrôle la mine et il a le soutien de la capitale. Invité à sa table, les puissants décident du sort du monde en dégustant des fruits de mer. On avait aussi ce genre de réception à Dunwall, pleine de lèche-bottes qui me faisaient la cour tout en essayant de se couler les uns les autres. Pauvre impératrice. Je pouvais voir les lampions et les illuminations à vos balcons depuis la boucherie abandonnée où je devais dormir, dans le quartier inondé. Je sais que vous avez eu la vie dure, Megan. Je gérais souvent à travers Dunwall incognito. Mais quand j'en avais assez, je pouvais toujours revenir à la tour. Karnaka m'a ouvert les yeux. Tant mieux. Après avoir éliminé le Duc, découvrez ce qu'il cache pour Delilah et emparez-vous-en. Je viendrai vous récupérer à bord du canon. Ok. Ok, ok. Bon, désolé pour ce petit meruit qui a, pendant la séquence sur le bateau, j'avais oublié d'enlever le chargeur de la manette. C'est pas grave. Donc, ce sera fait. On va s'arrêter là pour cet épisode. On continuera la prochaine fois. Donc, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la dix honneurs de... Allez, peace. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...